salut salut on est jeudi matin début du journal de bord de la semaine même si vous avez vu un avant-goût sur la chaîne de Mathieu David qui a partagé le petit étayage qu'il a fait chez moi qu'on va aller revoir après donc ce matin comme le beau temps est revenu a priori pour une bonne partie pour pas me faire prendre de court c'est journée matinée vidange donc la tondeuse des broussailleuses il n'y a pas de vidange basse donc obligé de mettre une petite pompe dessus j'aime pas trop ça par contre le le broyeur lui il y a bien une vise de vidange dessous il n'y a pas de souci donc je laisse ça écouler tranquillement je vais faire le plein et comme ça ça sera reparti comme en 14 le broyeur il va fonctionner dès aujourd'hui parce que j'ai commencé à retirer sur le kiwi qu'il faut que je broie en grande partie d'autant plus que de manière à ce que le kiwi ne reprenne pas trop dans les noisetiers en tout cas sur les grosses branches que je puisse défaire les branches si je vais en rabattre j'ai fait une grosse coupe d'éclaircissement du noisetier donc là il me reste des tiges mais il faut elles sont prises dans le kiwi donc il faut que je les coupe et que je monte à l'échelle et donc j'ai tout ce que j'ai enlevé dessous à broyer et j'ai aussi déjà tout ce tas qui est là quoi le reste c'est des tiges je vais peut-être en garder certaines pour finir le plaissage au bout du talus là bas parce que je suis pas sûr d'avoir assez de saules et concernant la tondeuse des broussailleuses ben l'herbe reprend donc on va pas tarder à aller voir s'y remettre allez je vous amène pour voir ce que ce qui s'est passé mardi mardi on a commencé par entrer ben 720 kg de bois du sapin donc le futur plancher de l'étage donc il ya 60 balleaux ça fait une bonne quantité j'ai mis ça là devant le bois de chauffage comme ça c'est bien posé ça dérange pas et ça sera facile pour accéder à la maison après donc dans la foulée du déchargement de son camion ce qu'a fait Mathieu c'est qu'il a étayé effectivement ce pan de toiture de manière à ce que les maçons puissent travailler en sécurité donc ici on a la lucarne qui saute on va faire une arase à hauteur de la sablière et on referait le lucarne mais plus haute c'est le problème de cette hauteur là c'est que ça m'impose un garde-corps etc pour la fenêtre donc quand on le met continue le mur plus haut déjà ça permettra d'être plus solide en faisant un ceinturage d'enlever les bois sans trop de problèmes et surtout comme c'est notre chambre ça permettra d'augmenter la logibilité de la chambre en ayant ce pan donc dans sa vidéo Mathieu vous a bien expliqué ce principe de l'étayage donc j'ai juste une petite question pour vous pour aller plus curieux donc cet étayage qui pose en travers et qui est repris sur la jambe de force qui pousse sur le chevron porteur là qui est renvoyé dans la barre du sol et via le plancher dans les solides donc dans les étayes qui sont décalés hein le problème c'est pas le problème la question du jour c'est ces pièces là là verticales elles travaillent en traction ou en compression allez je vous laisse réfléchir moi tous les jours maintenant je me suis réinstallé à un poste de tri là avec mon tamis là cette fois ci je tamise vraiment sauf que c'est toujours de la terre mais c'est mélange terre chaud donc c'est tout ce que j'ai retiré des arases de mur ici et je récupère mon ancien mélange terre chaude manière à le remettre dans l'enduit faire les enduits homogènes le problème c'est que là sur les arases on était en bas de l'isolation il ya les rats qui étaient rentrés les rongeurs etc donc je suis obligé de tamiser et trier parce que voilà tout ça c'est ce que j'ai enlevé il ya une autre partie que je récupère c'est ça là donc ça mélange de cailloux de blocs de chaux de choses comme ça et dans ma petite idée comme là derrière on comble avec de la chaude je vais voir avec les maçons si on peut pas en incorporer de manière à consommer moins de chaud faire une sorte de béton définitive donc une fois que c'est fait ben je vais ça dans des sacs à gravats donc des sacs de 20 litres pour l'instant parce que c'est rapidement lourd la terre tamisée et je compléterai après au moins en faire une valide qu'est ce que je dis 10 litres donc je vais en faire une oui une centaine de litres pour avoir ça d'avance pour pas avoir à chercher quand je ferai la chaude parce qu'après je vais avoir tous les bas là à gratter à rejoindre en profiter que le le sol c'est le sol provisoire comme après ça sera un parquet autant travailler sur un sol qui craint rien plutôt que d'un parquet qu'on est obligé de protéger donc pareil même si j'ai donné la réponse à la vidéo de mathieu donc le déchargement du bois le rangement des du moins du parquet plus l'étayage sachant que l'étayage hormis les états métalliques qui sont en dessous tout a été fait avec du bois de récup c'est les anciens montants que j'avais dans mes cloisons des cloisons là à l'étage à votre avis un artisan pro comme mathieu ça lui prend combien de temps pour faire ça donc le déchargement plus l'étayage allez deuxième question comme mathieu un autre grand chantier en extérieur actuellement là il n'a pas pu rester bien longtemps la maison donc on n'a pas pu s'attaquer à la préparation des futurs linteaux en chaîne l'un des vingt vingt mais c'est que partie remise on fera ça plus tard bon ben l'huile a fini de couler donc moi je vais arrêter la vidéo maintenant remettre de la belle huile toute propre et broyer un petit peu bon ben on est déjà lundi midi donc il est grand temps de finir le journal de bord de conclure le journal de bord de la semaine écouler donc j'ai continué à trier ma show en haut j'en suis presque au 100 litres voulu et là j'ai descendu tous les bois c'était les restes de linteaux les restes d'étayage etc de manière à faire place nette en haut donc les palettes aussi maintenant faut que je range tout ça surtout que comme j'aime pas acheter j'ai encore amené une remorque complète avec des meubles des anciens établis des planches fort que j'ai de ça aussi j'ai continué un petit peu l'entrée donc là c'est les cailloux que j'ai sorti là bas et là il va falloir que je recreuse ici là là où il ya tout le vert là au moins jusqu'au futur seuil de manière à pouvoir refaire un une descente ici plus plus importante donc rabaisser le seuil initial suite aux petits problèmes que j'ai eu avec le je me suis aperçu qu'en hauteur une benne ça toucher la ça continue un peu donc là le poste de trait est en cours on essaie d'en faire un petit peu tous les jours à la remorque où je mets la terre donc je sais plus si je l'avais déjà montré ce que je fais c'est que je vide mes seaux ici et comme ça à la main je repousse la terre au fond ça me permet de faire un dernier tri avant de la mettre dans le talus et comme ça gagner moins de temps perdre moins de temps sur le tri initial qui est un petit peu devant j'espère ça rien dans le micro donc là j'ai con avant de continuer à dégager j'ai continué à évacuer tous et j'ai commencé à évacuer tout ce qu'il y avait sous le kiwi en vendetta donc le broyeur a repris du service comme prévu le talus là bas on va pas y aller un petit peu augmenté mais pas trop et le broyeur y compris le broyeur de sapin que j'avais en stock ici il a été où au passage on s'aperçoit qu'une des occupations m'a ressorti la tondeuse des broussailleuses principalement dans cette partie là et au bord parce que il ya le gaillet qui commence à prendre et après c'est impossible donc voilà donc l'ancien broyeur de pain il était au fond là en une bonne couche et manière de récupérer un peu le niveau parce que mon sol penché complètement c'était embêtant avec le salon de jardin et dessus je remets du du broyeur frais donc là c'est du broyeur de noisetier ne manger les derniers choux de bruxelles parce que ça montait en fleurs les poireaux il en reste plus grand chose le peu de carottes que j'avais c'est parti aussi pour le jardin et là il va falloir après une fois que j'aurai fini de tondu il faut que une fois que j'aurai fini de dégager il faut que je ramène le broyeur ici pour commencer les ronds aussi manière à dégager au moins deux ronds de patates donc voilà voilà plein de choses de front pas grand chose qui avance de fini mais bon c'est comme ça que j'aime travailler on varie les plaisirs pas de nouvelles du maçon bon j'espère qu'il reviendra cette semaine sont on verra sa journal de bord de la semaine prochaine et en attendant je vous dis portez vous bien et que navaux